Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on continue notre train de nuit Nightjet Amsterdam Zurich, on est en gare de Koblenz et on va se diriger dans un premier temps vers Mainz avant de terminer à Frankfurt avec un arrêt à l'aéroport également J'ai déjà mis en service la locomotive du impartialement pour des raisons on va dire techniques Je crois qu'il y a encore, on est à peu près sûr qu'il y a encore le frein de stationnement, oui on va l'enlever Mais voilà j'ai effectué tous les réglages puisque là on fait comme si on relevait un conducteur Donc on ne va pas s'amuser à tout régler, et bien on va pouvoir y aller Voilà on va réalimenter, le frein direct est bien libéré, on va se pâter les lumières, on va les réduire un peu On va se mettre à peu près correctement, je vais mettre le signal c'est bon Je vais mettre le HUD pour conduire parce que cette lignage je la connais quand même assez mal Voilà la caméra à peu près droite, ça fera l'affaire Et bien on peut y aller On est parti On se libère de la restriction évidemment Et on commence par une zone à 160 On va faire attention avec l'attraction On va passer à l'Efano En régime haut Histoire de voir quelque chose quand même Bon on a toujours le régime soleil Entre guillemets, je vous le remontre Voilà bon, alors c'est un peu exagéré Voilà ce niveau là, ça ira bien Ce sera suffisant pour voir Et c'est pas trop puissant entre guillemets Et on est reparti Alors je n'ai pas remontré la composition Alors encore une fois, je vous invite à regarder les précédentes vidéos de cette playlist Si vous voulez voir à quoi ressemble la composition Même si je peux vous la montrer rapidement On a bien entendu des voitures Nightjet Quelques-unes en place assise, en couchette Des voitures place assise de l'ADB Des voitures DCFF En place assise Puis des voitures lits et voitures couchette Nightjet D'ailleurs je lui ai dit une bêtise Je crois que les voitures qui sont derrière nous Je crois que ce sont des voitures place assise Pour le Nightjet Mais encore une fois Allez voir ma vidéo Allez voir la première vidéo Depuis Amsterdam Ça sera Je vais passer plus de temps J'ai mieux détaillé la composition Je ne peux pas me permettre de la présenter à chaque vidéo Sinon les vidéos c'est vrai trop long Il y en a déjà qu'on part pour un petit peu de temps quand même Donc bon Alors 140 finalement On va tenter de mettre la FB Je ne sais pas ce que ça va donner Normalement je le mets à fond Là je coupe la traction Voilà sinon On ne pourra pas L'engager Voilà je mets la traction neutre Je vais Dans les options là-bas Pour mettre Voilà Et il n'y a plus qu'à le régler Voilà au moins comme ça Il se met à fond Ça ne nous freine pas trop Et il n'y a plus qu'à le mettre Sur Oups 140 Si j'y arrive Voilà Ok Là c'est pas mal Et on peut mettre la traction à fond Je garde le HUD Parce qu'il y a pas mal de Pas mal de variations de vitesse Sur cette ligne Il me semble Le Zifa Donc là on a vraiment La totalité entre guillemets De la ligne Entre La ligne Le long Du Rhin Entre Frankfurt Et Koblenz Contrairement à Malheureusement Sur Trend Team World On a La ligne Entre Koblenz Et Mainz Ce qu'on est en train de faire là Mais on n'a pas la suite Jusqu'à Frankfurt Ce qui est bien dommage Quand même Ok Là on n'est vraiment Pas éclairé C'est un peu délicat Pour voir la compo Alors les voitures suisses Ne sont toujours pas éclairées Ça Ça n'a pas changé Depuis la dernière fois C'est la même compo C'est la même compo Pour chaque scénario Petit train de marchandises Je vous demande S'il n'est pas à l'arrêt Lui Bon c'est pas grave C'est pas notre problème Et Notre prochain arrêt Ce sera donc Mainz Là il nous prévoit 1h54 Ah On ne sera peut-être pas Alors je vois 1h40 Ah non 1h34 Pardon Je me disais aussi Quand même On n'est pas parti Pile poil à l'heure Ok Bon ça devrait faire Enfin A chaque fois que je dis ça C'est pas bon Chaque fois que je dis ça On est en retard Donc je ne vais rien dire de plus On verra bien Petit mot en ce début de vidéo Aussi quand même Pour vous remercier Remercier toutes les personnes Qui sont abonnées à la chaîne Je ne le fais pas souvent Mais j'ai vu qu'on avait dépassé Les 2500 Et à l'heure où Je tourne la vidéo On est peut-être même pas loin Des 2600 abonnés Donc c'est top C'est vraiment super Mais un petit complément Par rapport à ça Alors oui Tous les Youtubers Quasiment sans exception Dissent ça Mais je me suis aperçu En regardant un peu les statistiques Chose que je fais rarement Parce que la chaîne N'est pas mon métier Mais en gros Il y a 60 à 70% Des gens qui regardent Les vidéos régulièrement Qui ne sont pas abonnés Alors oui je sais Tout le monde Tout le monde a un peu Le même problème Donc voilà Je me dis qu'on est sur une chaîne Quand même Pour de la simulation ferroviaire C'est quelque chose Qui est un petit peu de niche Donc c'est dommage D'avoir quelques personnes Qui ne sont pas abonnées Bon c'est pas très grave En soi pour moi Mais si le couple min vous plaît N'hésitez pas Je m'en faire compter Quand même Voilà Je ne fais rien mieux Bref Si le contenu vous plaît N'hésitez pas à vous abonner C'est bien entendu gratuit N'hésitez pas à activer la cloche Avec toutes les notifications Lorsque vous vous abonnez Ça vous permettra De ne pas rater de vidéo Surtout qu'en ce moment J'ai un rythme de diffusion Qui est un peu Qui est un tout petit peu moins régulier Qu'à une certaine époque En ce début d'année Je n'ai pas pu Je n'ai pas pu diffuser Tout à fait comme je voulais Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner Si le contenu vous plaît N'hésitez pas à activer la cloche Activez toutes les notifications Dans le pire des cas Entre guillemets Pas vraiment le pire Mais Sans en parler Je publie Une vidéo par semaine Donc je ne vais pas Vous remplir De notifications YouTube Notamment les personnes Qui sont sur mobile Ne vous inquiétez pas Je ne vais pas Je ne vais pas générer Des notifications Dans tous les sens Parce qu'en pire des cas Je publie Une vidéo par semaine De très rares occasions Il y a eu A une époque Sur la chaîne Deux vidéos par semaine Mais ce n'était pas régulier Il y a déjà Un moment Donc voilà N'hésitez pas Appuyer sur le petit bouton En bas S'abonner Et activer les notifications Ce sera Ça permettra A YouTube De comprendre Qu'il faut un petit peu Recommender La chaîne De temps en temps Voilà On va dire ça comme ça Mais voilà En tout cas Ça fait plaisir Merci aux personnes Qui se sont abonnées Et merci également A celles qui suivent Les vidéos Même si vous n'êtes pas abonné Même sans être abonné Je ne vous en voudrais pas Mais c'est vrai Que ça aiderait A faire comprendre A YouTube Que la chaîne Vous intéresse Bon voilà Ça c'était pour La petite introduction Ok 110 Je crois On va pouvoir jouer Ça au frein électrique Avec l'AFB Bon alors C'est pas trop conseillé De freiner Ouais c'est ça C'est pas trop conseillé De De se servir De De l'AFB Donc de la régulation de vitesse Entre guillemets Comme un frein C'est pas très recommandé Mais disons que le profil De la ligne Et la masse du train Le permettent Sinon Comme vous l'avez vu On est toujours avec notre vectron Des chemins de fer néerlandais DNS C'est la dernière fois Que vous la voyez Sur cette playlist Puisque une fois arrivé à Francfort Le train doit faire Un demi-tour On doit rebrousser C'est une gare En butoir C'est une gare terminus Francfort Pour les personnes Qui ne connaissent pas Et on va Changer de locomotive Puisque c'est une BR-101 Qui assurera L'attraction Jusqu'à Bâle Et ensuite On fera Pour Zurich On fera un trajet Entre Holton et Zurich Avec la R460 Des CFF Donc on va changer De locomotive Dans la prochaine vidéo On sera avec la BR-101 Alors après Je crois que Certaines relations Mais ça ne doit pas être Celles qui passent Par Francfort Les relations Notamment Qui vont sur Ennsbru Ou Vienne Je crois qu'elles sont Intégralement assurées Avec la vectron Mais là Vu qu'il y a Ce rebroussement En fait Là Ça permet Au vectron De remonter Sur Amsterdam Avec le train Avec le train Retour Et bien Les BR-101 Pareil Ça leur permet De retourner Vers Bâle Avec le train Descendant Enfin oui Avec le train Aller On va dire C'est comme ça Ok 100 km heure On va faire attention A la signalisation Normalement Il ne devrait pas y avoir De répétition Des signaux Non Là le signal Avant c'est ouvert Et pour 10 km heure De moins Normalement Il n'y a pas de problème Alors le scénario C'est toujours C'est les scénarios Qu'on trouve Sur Scene Together Vous aurez Le lien En bas De la vidéo Enfin en bas Dans la description Je l'ai simplement Un petit peu modifié J'ai supprimé Quelques trains Enfin voilà J'ai un petit peu J'ai un petit peu Trié 2-3 trucs Parce qu'il y avait Des choses qui ne me plaisaient pas Il y avait des trains Un petit peu inutiles En statique Qui a tendance A un petit peu Alourdir Le scénario A être un peu plus gourmand En ressources Donc voilà J'ai un petit peu adapté Mais dans les grandes lignes C'est exactement La même chose Et donc Je vous mettrai Le lien Vers Scene Together Comme ça Vous pourrez Vous pourrez Récupérer Récupérer ce scénario A condition D'avoir le matériel Alors La description Sur Scene Together Est en anglais Enfin En néerlandais En anglais Mais Il y a une rubrique Je crois que c'est en bas Où c'est un onglet Requirement Donc pour les requis Et pour les prérequis Sachant que Eux de base Ils ne mettent pas La vectron de 4.1 C'est vrai que je ne le précise pas Assez souvent J'ai dû le préciser Au début Au début de la playlist Eux n'ont pas mis La vectron de 4.1 Mais la vectron de RSSLO Avec un repaint NS A peu près Grosso modo L'équivalent de celui-là Je ne peux pas Si c'est la même numérotation Mais plus ou moins En tout cas C'est la même décoration Voilà Vu que j'ai la chance D'avoir la vectron De 4.1 J'ai préféré La substituer A la vectron De RSSLO Qui est pas mal Dans les fonctions Elle est bien Je parle de la version avancée Parce que là encore Il y a deux versions La version avancée De RSSLO Était pas mal Dans les fonctions Mais Sur le reste Elle a pris un petit peu Elle a un petit peu vieilli Donc Je préférais utiliser Celle de Celle de 4.1 Allez on peut reprendre 120 Voilà Parfait 120 130 En plus L'avantage d'avoir pris La vectron De 4.1 C'est aussi d'avoir Les systèmes de sécurité Pour les Pays-Bas Parce qu'on n'a pas Un vectron De RSSLO Qui est uniquement Uniquement pour l'Autriche Et éventuellement Pour l'Allemagne Parce que c'est Grossièrement Les mêmes systèmes Ok On va pouvoir prendre 130 Alors en gros On va voir Une première partie Alors là On est au départ De Koblenz Je n'arrive plus à savoir Dans quel sens C'est Mais on a une partie Qui est relativement Roulante Je crois que c'est Celle-là C'est jusqu'à Mainz Et ensuite On aura On aura peut-être Des zones Avec des limites De vitesse Un petit peu Plus basses Donc on reprend Un 100 km heure On sait quoi On va ralentir Tout de suite Ou alors C'est moi Qui me suis trompé On va voir Voilà Non c'est bien ça 100 puis 110 Donc on va ralentir A l'avance Alors vous voyez Que l'AFB Vous voyez à droite Donc il gère Évidemment Le frein électrique Et je crois Qu'il peut gérer Partiellement Le frein Pneumatique Et on peut l'aider Nous aussi Éventuellement Rien ne nous empêche De freiner En même temps Que l'AFB Est activé Même si A mon avis C'est quand même Pas la meilleure Des solutions Pour accélérer C'est bien Mais pour ralentir Je pense qu'il vaut Mieux le faire Manuellement Ralentir à la vitesse On veut avoir Réglé l'AFB Et ensuite Remettre la traction C'est sûrement Plus propre Que ce que je fais là Voilà 100 kmh On a le panneau Ici Le panneau 10 En dizaines de kmh Qui donne donc La limite De 100 kmh En raison de la courbe J'imagine Un peu compliqué De la passer au dessus T'as 110 Maintenant Ok 110 Non Je l'ai mal programmé Mince Voilà 110 C'est un peu compliqué A régler au clavier Des fois Voilà C'est bon Alors Je l'avais Dit Dans les vidéos Précédentes Mais On fera pas Tous les scénarios Proposites Sur Thing together Tout simplement Parce que J'ai pas Toutes les lignes Notamment Pour les lignes Néerlandaises C'est toujours Un peu compliqué Installer Enfin Elles sont pas En fait Elles sont pas Compliquées Installer En soit Les lignes Néerlandaises Parce que Les liens Pour les assets Etc Sont fournis Souvent Ce sont Des exécutables Donc Il n'y a pas Trop de questions A se poser Pour les installer Mais il y a Beaucoup De choses A installer Et En fait C'est très répétitif Et Assez fastidieux Et si on a pas la fibre J'en parle même pas C'est tout de suite Beaucoup plus compliqué Parce qu'il y a Énormément de choses A télécharger Donc Côté Pays-Bas On a zappé Facilement Deux ou trois Scénarios Et ensuite Il y avait Un scénario Sur une ligne Allemande Je sais pas Laquelle Je suis en train De chercher Columne De Seldorf Peut-être Moi je sais plus Oui c'était peut-être ça Et En fait Le scénario Fonctionnait pas bien Chez moi J'avais Où les feux Qui étaient Au rouge Un 70 On va le ralentir À la main On va y aller doucement Au niveau du freinage Parce que Bon J'ai tendance à A vraiment trop freiner Alors Pourquoi il y a Cette vitesse ici Ah non 90 90 J'ai mal lu Je me suis un peu Précipité Mais alors Par contre Pour le 90 Est-ce qu'on va avoir Un aimant Non On va pas avoir ça Donc en fait C'est ça Pardon Je me suis trompé Tout à l'heure J'ai dit qu'entre Koblenz Et Mainz On aurait des vitesses Assez élevées Non c'est l'inverse Ça va être entre Mainz Et Et Frankfurt Enfin Me semble Et c'est vrai Et c'est vrai Que là La voie Est Est Assez Assez Sinueuse Enfin Relativement Sinueuse On va dire ça On va dire ça Comme ça Non Niveau des signaux Ça va Voilà On se met A 90 On va pour le coup J'ai freiné un petit peu Trop fort J'ai plus trop l'habitude Du HID De Train Simulator Classique Pour tout vous dire Ces derniers temps J'étais un peu plus Sur Train Sim World Voilà Il y a quelques Nouveautés Qui ont été Annoncées Il y en a certaines Pour lesquelles Je me pose encore Des questions Je pense que Je les prendrai Pas toutes Mais Voilà Il y a quelques Qui m'intéressent Dans le lot Donc je vous les présenterai Bien entendu Celles Celles Que je vais acheter Et que je trouve Suffisamment intéressantes A être présentées Évidemment En général Ce qui ne m'intéresse pas Je n'achète plus Maintenant Et Voilà Si ce n'est pas Un minimum intéressant D'une Je n'achète pas Et de deux Je ne le présente pas En vidéo On peut faire un petit tour On peut faire un petit tour A l'intérieur Le tour traditionnel A l'intérieur Donc là On est dans les Voitures couchettes Nightjet Donc voiture Rénovée Ex Tran de nuit Allemand Et autrichien Et autrichien Indifféremment De toute façon C'était les mêmes voitures City Nightline Et Les autrichiens Je ne sais pas comment Ça s'appelait Ça s'appelait peut-être Également City Nightline Je ne sais plus Et voilà De manière Souter les mêmes voitures Donc voiture rénovée Et puis qu'après On peut Si on le veut Aller sur les autres voitures Alors là On est sur quoi Je ne sais plus Peut-être des Non J'allais dire voiture lit Mais je ne pense pas Ah non Tout simplement Voiture Voiture place assise Mais Je me trompe peut-être Enfin J'ai vu des Non c'est ça C'est voiture Voiture lit Avec Avec les différents Aménagements Effectivement Aménager En En place assise Nous On va Le remettre En cabine C'est quoi C'est Ok Et qu'est-ce qu'on a Devant Ok C'est bon On va se remettre À 100 Voilà Donc On était Pour la deuxième voiture Donc on l'a vu Voiture Plutôt lit Là On est Ah Je ne peux pas Tourner la caméra Là je crois Qu'on est également Sur des voitures Couchettes Peut-être de la première classe Comme ça Je ne sais plus C'est possible Ensuite Qu'est-ce que j'ai ? Je ne me rappelle plus exactement Ce qu'on a dans la compo Je crois que c'est encore Des voitures Lits Là Du moins ça y ressemble Avec le lit Qu'on peut Tirer En fait Là où il y a des sièges Ça Ça bascule Mais oui C'est ça Là on est Sur les voitures Lits Pour moi C'est ça Là Ici C'est peut-être Bien encore Des Ah Je ne sais pas Non C'est encore des Couchettes Pardon Voiture Couchettes On a vu Et puis après Alors Là on ne va rien voir Parce que c'était C'était une Des voitures CFF Je pense Et enfin Les voitures Allemandes De la DB Puis à nouveau Derrière La locomotive Des voitures Nightjet En place assise Bon allez On va se remettre Ici On va pouvoir se mettre A 140 Et on est reparti Allez On se rapproche Tout doucement De notre Premier arrêt D'ici A une petite Vingtaine de minutes Alors Je fais confiance Au créateur Du scénario Pour les horaires Et pour les arrêts Maintenant J'ai quand même Des doutes Là on a des arrêts Voyageurs Passer Prendre des passagers Bon Passer Prendre des passagers Pour un train de nuit À 1h40 À À Mainz Et à 2h du matin À l'aéroport De De Francfort Et même À 2h20 À En gare centrale De Francfort J'ai quand même Quelques doutes Ça fait une nuit Bien courte Quand même Donc Ok On va se remettre À 120 Donc on va aussi Remettre tout de suite J'ai quand même Quelques doutes Alors Il y a sûrement Des arrêts Circulation Des arrêts de service Aussi Notamment À la gare centrale De Francfort Pour la manœuvre Puisqu'il faut bien Il faut bien Changer une machine Mais Ça paraît étonnant Là Bien au delà De minuit Que le train Traîne Des voyageurs Voilà Donc Bon Je ne vais pas toucher Mais je pense Que Il y a peut-être Des C'est peut-être pas Des erreurs Mais on va dire Qu'il y a peut-être Des adaptations À Par rapport À Train Simulator Donc Normalement Je n'ai rien touché Je crois Que je n'ai même pas Réajusté Les Et les horaires C'est vrai Que parfois Ça peut m'arriver Mais là Là Ce n'est pas le cas Donc Voilà Encore une fois Pas mal Pas mal De transition De vitesse Sur cette première partie De Biola Lune Donc À Être Faut être Assez Assez Vigilant Sinon La ligne La ligne Assez Sympa La ligne Plutôt Sympa D'ailleurs De base Elle vient Avec les flirts De Christrin Alors Seulement Dans la livrée De la région De cette région Là Evidemment Christrin Il a également Fait les flirts Pour les Pays-Bas Et puis pour l'Allemagne Avec d'autres livrées Mais Lorsque vous achetez La ligne Vous avez Uniquement Les flirts Vous n'avez Qu'une seule livrée Ce qui est logique Et je ne sais même pas Si elles sont mises à jour Peut-être que non A vue drôle Ah dommage Je vous montre De temps en temps Le train Donc on peut prendre 130 Normalement Voilà Bon oui La ligne est sympa Alors je crois Qu'il y a des soucis Je ne sais pas Si c'est toujours le cas Mais Il y avait des problèmes A un moment donné Avec le Système PZB Pour les Locomotives De chez Virtual Railroads Apparemment Il y avait des Des aimants Qui n'étaient pas reconnus Avec beaucoup De De prises en charge On va dire Un petit peu Intempestive Donc je ne sais pas Ce qu'il en est Aujourd'hui Mais il me semble Que cette ligne Posait Quelques problèmes Ah oui 130 kmh Il est vraiment Assez court On va Se remettre A 120 Le Il 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 Ah, le 120 ici. On m'y éduquait. Parfait. Parfait. Alors, on me demandait, je crois, il y a quelques temps, dans un des commentaires des vidéos précédentes, on me demandait si j'allais faire d'autres services comme, c'est quoi, c'était le Amsterdam-Vienne ou les services de plus Bruxelles, je ne sais plus, je crois qu'il y avait un commentaire dans ce sens-là. Alors, la réponse, c'est non, déjà, parce que les autres services, on a, pour les maps belges, on est encore un peu limité pour l'instant. Bon, pour les Pays-Bas, ça va, mais pour la Belgique, tout ce qui est Bruxelles, Midi et autres, on est encore un petit peu limité pour le moment. Mais bon, on ne sait jamais, peut-être dans le futur. Par contre, je ne sais pas si je referais, peut-être que je ferais un scénario et une vidéo qui reprend ces horaires-là. Mais je pense que je vais arrêter de faire les playlists sur l'intégralité du parcours, comme on a pu faire sur le Calédonian Slipper, comme on a pu faire sur le Paris-Vienne. Alors, le Paris-Vienne, il n'y avait pas tout à fait l'intégralité du parcours, puisqu'on n'a pas Paris, il n'y avait qu'à partir de Strasbourg. Et jusqu'à Munich, il y avait quelques petites ellipses. Mais après, c'est vrai que de Munich à Vienne, il y avait tout le parcours. Là, c'est pareil, il y a quelques ellipses, puisque, comme je vous l'ai dit, Dusseldorf-Cologne, ça ne fonctionnait pas. Certaines lignes que je ne possède pas pour les Pays-Bas, que je n'avais pas trop envie d'installer non plus. Donc là, c'est pareil, il y a quelques ellipses. Même si là, des ellipses, il ne devrait plus y en avoir jusqu'à Bâle. Puisqu'ensuite, Francfort, on fera la ligne entre Francfort High Speed, entre Francfort et Karlsruhe, et puis ensuite, la Rheintalban, entre, non, d'ailleurs, je vous l'ai dit, des Bétides. Il n'y aura pas d'ellipses entre Cologne et Offenburg, puisque Cologne-Coblenz, on l'a fait. Et là, Coblen-Francfort, c'est la continuité. Ensuite, Francfort-Karlsruhe et Karlsruhe-Offenburg. Et ensuite, ce sera Freiburg-Bassel. Donc, il y aura une petite ellipse non couverte entre Offenburg et Freiburg. Ça ne doit pas représenter une très grande distance. Et ensuite, jusqu'à Bâle, Bassel-Bardich-Orbanov. Et ensuite, on reprendra pour la fin entre Holton et Zurich. On va rester à 120 pour l'instant. Il y a même un 100 km heure de vent. Donc, voilà, sur ce trajet-là, il y a quand même quelques ellipses. Et c'est vrai que sur le Nightjet Paris-Vienne, c'était un peu mieux couvert au niveau des lignes, on va dire, de l'Est, de l'Allemagne et de l'Autriche. Parce que sur l'Autriche, j'avais tout. Depuis la frontière allemande, même avant. Depuis Rosenheim, techniquement depuis Munich, jusqu'à Vienne, il n'y a pas eu de rupture dans les lignes. Mais je disais donc que je ne vais pas refaire ce format-là, parce que c'est un format qui est quand même long à faire, long à enregistrer, parce qu'il faut enregistrer plusieurs scénarios, plusieurs vidéos. Je ne sais plus combien on en avait fait pour le Paris-Vienne, mais je regarderai. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. Je vais le voir tout à l'heure. Là, ça va être peut-être un peu plus court, mais pas tant que ça. Donc voilà, là, on a encore facilement 6, 7, peut-être 8 vidéos. Je ne sais pas exactement combien j'en aurais au total. Il faudra que je regarde, sachant que les deux premiers scénarios ont été fusionnés en une seule vidéo. donc ça va nous faire gagner un peu de temps. Mais voilà, c'est un procédé qui est quand même assez long à faire pour moi. Un petit peu répétitif quand même. Souvent, il y a besoin de plusieurs prises. Et puis bon, ben voilà, c'est des lignes. Alors c'est vrai que je redécouvre certaines lignes, mais parfois c'est sur des lignes qu'on a déjà parcourues plusieurs fois sur la chaîne. Et surtout, au final, même si ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe beaucoup, mais au final, ce ne sont pas des vidéos que vous regardez énormément. Elles ne sont pas très plébiscitées. Donc j'en déduis que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Alors parfois, il y a des exceptions, mais c'est plus le côté français, je pense. La première vidéo du Nightjet Paris-Vienne, qui était entre Strasbourg et Karlsruhe, avec la Trax, celle-là a plutôt bien marché. Mais je pense que c'était le côté un peu nouveau. Le côté, on va dire, le fait que ça partait de Strasbourg, ça a dû certainement aider. Et voilà, sinon, les autres vidéos du Paris-Vienne, on ne peut pas dire qu'elles aient super bien marché. Pareil pour le Caledon & Slipper, en plus, c'est de l'anglais, donc souvent, ça marche moins bien. Ok, on peut reprendre 160. Donc je ne pense pas continuer ce format, au final, de playlist, mais on suit un train sur l'intégralité de son parcours. De toute façon, je n'ai pas énormément de trains qui s'y prêtent, à part les trains, on va dire, entre la France et l'Autriche, entre les Pays-Bas et l'Autriche. ou la Suisse, voilà, ce genre de trains-là. Il n'y a pas beaucoup de trajets qui s'y prêtent, puisque après, je n'ai pas forcément les lignes. Elles ne sont pas forcément disponibles sur Train Simulator. C'est vrai que le Nikejet se prête assez bien à ce genre de vidéos. Alors, le Nikejet, ou si on veut travailler dans des époques un petit peu plus anciennes, style années 90, années 80, plutôt années 90, on va dire, effectivement, là, les City Night Line et autres, ou les Autodzug, ça s'y prête plutôt bien. Il y a même moyen de faire des choses côté français. Mais, voilà, après, on va emprunter les mêmes lignes. Si je me mets à faire la même chose année 90, on pourrait, puisqu'il existe un Ruskin City Night Line pour les voitures Nikejet qu'on utilisera peut-être d'ailleurs sur une vidéo. Donc, on pourrait le faire, mais ça va devenir répétitif puisque après, les trains vont passer au même endroit. C'est juste une question d'époque et de matériel. et encore une fois, ce n'est pas les vidéos qui semblent vous intéresser le plus. Après, si je trouve vraiment un train qui m'intéresse beaucoup, voilà, peut-être qu'on en refera des vidéos comme ça, mais pas tout de suite, pas dans l'immédiat. En général, j'en fais une par an, tout au plus. Déjà, on va finir celle-là. On a encore pas mal de vidéos à tourner quand même sur Amsterdam-Zurich. Normalement, je n'ai pas besoin de l'acquittement pour ce genre de réduction de vitesse, mais on ne sait jamais. Mais voilà, c'est vrai qu'après, ça fait souvent les mêmes vidéos, alors je vais essayer. C'est aussi pour ça que j'essaye de les espacer parce que si on faisait d'un seul coup, les 6 ou 7 vidéos en enchaînant sur 7 ou 14 semaines, ça va faire beaucoup, ça va être très répétitif. Donc, j'essaye de faire une vidéo sur deux. Bon, là, c'est plutôt une sur trois. Je ne sais plus où on en est. Ah, quoi que non, là, sur les deux dernières vidéos, j'ai peut-être respecté. Mais bon, entre-temps, on risque d'avoir des nouveautés sur Trends in World 4. Donc, il y aura sûrement quelques vidéos de Trends in World 4 qui vont se glisser, se glisser entre. Je pense qu'on ne sera pas tout à fait à une vidéo sur deux. Il y aura plutôt une vidéo sur trois, à mon avis, pour la suite. Tiens. Alors, on peut reprendre le 160. Et puis, voilà, peut-être qu'à l'avenir, on fera peut-être, comme j'avais fait une certaine époque, peut-être qu'on ne fera que l'arrivée du train de nuit ou que le départ. comme ça, on sera sur une transition fin de nuit, début de matinée ou fin de soirée, début de nuit. Et ce ne sera pas totalement obscur comme éclairage. Ce sera peut-être plus agréable pour admirer les compositions et faire des vues extérieures qui, là, en dehors des gares, n'est pas trop possible. Surtout que là, autant les premières vidéos, c'était... Il ne faisait pas trop nuit. Mais là, on commence vraiment à arriver, évidemment. Vous voyez, là, à une heure et demie du matin, là, c'est clair qu'on n'a plus du tout d'éclairage. Ah, il ne veut pas, hein ? Bon. Il n'arrive pas à avoir la vue sur le côté en caméra 4, donc ce n'est pas grave. Donc, voilà. Tout ça pour dire que ce n'est pas des vidéos qui sont massivement regardées. Alors, après, ce n'est pas du contenu français. Donc, déjà, on part avec un handicap. Ça, c'est quelque chose qu'on a, je pense, à peu près tous remarqué pour la petite communauté francophone qui faisant des vidéos sur Trendsimworld. Déjà, quand ce n'est pas du français, c'est assez délicat. Voilà. Et pour que ça marche bien, il faut faire du français et du TGV, voire du Wigo. J'ai l'impression que le Wigo marche encore mieux que le TGV inouï, on va dire, que l'offre premium. Mais vous doutez bien qu'on ne peut pas faire que ça. Sinon, on tournera un peu en rond. Même si sur... D'ailleurs, à ce propos, sur Trendsimulator classique, on a une autre playlist à terminer qui est celle du Marseille-Francfort. Mais bon, avec le TGV Euro duplex qui est à peu près utilisable côté français. Mais alors côté allemand, c'est une vraie catastrophe. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais tourner ça. Je vais quand même essayer de finir. Il ne doit rester qu'une seule vidéo à faire. Donc, c'est faisable. Mais il faudra peut-être rouler sans les systèmes de sécurité. Ce sera peut-être un peu à l'ancienne comme contenu. Mais bon, déjà, on continue ce scénario. et on ne devrait pas tarder à arriver. Décidément, je n'arrivais pas à actionner, à quitter l'alarme de vigilance, le Zinfa. Voilà, 12 km à 160. Ça va être ouvert assez rapidement. On ne sera pas à l'heure, a priori. Lui, l'indique 42. Bon, 42, c'est censé à notre départ. Ça aurait été étonnant qu'on arrive à l'heure quand même. On va essayer de limiter un peu la casse. Mais je pense que pour qu'on soit arrivé dans 3 minutes, ça me paraît un petit peu délicat quand même. Ça me paraît mal engagé. Et donc, voilà, prochain arrêt, Mainz. Einz-Opp-Bannhof. Ensuite, Frankfurt am Main Flughafen, donc l'aéroport. Fernbahnhof, donc c'est gare grande ligne, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Enfin, Frankfurt am Main Ops-Bannhof, donc gare centrale. Alors, comme je sais qu'à ce niveau de la vidéo, en général, vous n'êtes plus très nombreux à regarder, sauf quelques-uns. mais on va peut-être faire 2-3 choses du côté des Pays-Bas. j'en dis pas beaucoup plus, mais il y a quelques matériels intéressants à explorer et 2-3 lignes. Enfin, il y a une ligne qui a assez sympa qui a été prolongée du côté de la Belgique. Il y a très peu de gares côté belge, mais bon, il y a un moyen. Et puis, j'ai enfin pu l'installer correctement, installer tous les assets aussi. Donc, on va peut-être pouvoir faire des choses côté néerlandais. Néerlandais et belge. Voilà, je n'en dis pas beaucoup plus, mais on va dire, comment dire, c'est la suite, ça va être techniquement la suite d'une vidéo que j'ai postée il y a très longtemps qui avait très bien marché d'ailleurs. Vu le matériel utilisé, ce n'était pas étonnant. Voilà, je vous verrai en temps et en heure. Je pense que ça viendra dans l'année, mais je ne sais pas encore quand. Mais voilà, on aura, on aura, je pense, quelques vidéos côté néerlandais. Ok, on a un ralentissement à 100 km heure. dans 2 km, on est quand même à 160, donc on ne va pas tarder. Voilà, on va le régler maintenant. Je ne sais pas si on a, mon avis, on a peut-être une action sur le PZB, peut-être l'acquittement. on va essayer de surveiller ça. Ah, a priori, non. OK, vous signale à voie libre, c'est bon. 100 km heure à partir de là. OK, mais on est en train d'arriver. De quoi, on va se mettre à 80. Donc ça, je laisse le train ralentir. Je sais que ma vitesse sera bonne. On va essayer d'observer un peu plus les signaux parce que ce n'est pas impossible. possible. On est... Ah non, on passe peut-être pas les aiguilles. Non, pour l'instant, je ne vois pas de ralentissement. OK, on va couper la traction. plus facile pour attraper le train ensuite. A priori, on est reçu sur voie directe. On va réduire le régime des fanaux. Non, là, c'est ouvert. Non, apparemment, on ne va pas trop ralentir non plus parce qu'on n'est pas encore au début du quai. Effectivement, on va arriver à l'heure à laquelle on aurait dû partir. Donc, deux bonnes minutes de retard facilement. de retard je suis un peu trop précipité sur les freins on sait pas grave on va se laisser glisser on marche sur l'air tranquillement je sais pas on rentre à quai oui on doit rentrer par contre 5 km heure ça ça va faire un peu lent on va remettre un tout petit peu de traction je me suis un peu loupé je n'aurais pas dû refreiner la deuxième fois j'aurais dû attendre un peu voilà on va reprendre un petit peu de traction et on est donc à mines et on est en retard à mon avis on rentre tout juste voilà on s'arrête sur le desserrage ah c'était pas si mal à part que tout à l'heure je me suis pris trop tôt on peut même réduire les fanaux un diesel quelque part en fret je sais pas j'ai cru entendre un train ou alors c'est juste le compresseur de notre lock oui c'est possible aussi allez on est reparti on attendre la fermeture on réalimente le frein direct normalement va se libérer lorsque je vais passer à traction ouais on va y aller doucement du coup ouais c'est bon voilà là on peut tractionner sans problème là on est réglé sur 80 donc c'est bon eh bien on est reparti hop et je remets les fanaux je crois que c'est à ce niveau là oui non là là pour le coup c'est trop voilà bon évidemment il ne l'a pas pris en compte ça aurait été étonnant on poursuit je pense que ça va être limite pour être à l'heure ah bah c'est 60 là ok on va faire gaffe à ça donc là une dizaine de minutes pour faire une vingtaine de kilomètres ça me paraît pareil ça me paraît difficilement tenable on va dire que les collègues qui prendront le train à partir de francfort se débrouilleront pour rattraper le retard de toute façon à francfort il y a la manoeuvre alors ça laissera juste un peu moins de temps pour la manoeuvre ils se débrouilleront on peut bien reprendre à 80 j'avais j'avais un doute là il y avait peut-être une aiguille en fait c'est bizarre on n'a pas eu de on n'a rien eu au niveau des signaux on va mettre la traction à fond on devrait pas y avoir de patinage ah si là il y a un 40 quand même il y a un 40 mais je vois rien assis là ok alors là c'est 70 c'est peut-être parce que c'est le signal qui est en ralentissement 40 qui est qui est possible aussi peut-être le mettre sur 40 lui non 40 voilà voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501